Pour un premier temps, nous avons vu cette signature, cette validation qui certainement va encore une fois enfoncer notre pays, une signature de 106 millions de dollars, parce qu'ils n'en ont pas, mais quand le CNT approuve la signature de 106 millions de dollars, donc il faudra prendre un crédit, c'est le document là qu'on prend, on présente à toutes les banques qui peuvent les prêter de l'argent avec des pourcentages extraordinaires. Bonsoir mon grand frère Norbert Touré, donc partagez un métier assez de cœur. Nous allons écouter M. Sekou Kunduno, M. Sekou Kunduno, qui fera tout de suite une déclaration par rapport à la manifestation du 4 août à Bruxelles. Vous savez, ce qui me plaît dans ces manifestations, il n'y a pas de distinction de partis politiques. Ce qui me plaît cette fois-ci, dans ces différentes manifestations, chacun a son mot d'ordre. Ça dit, à sa partie, ça dit, à son effigie, ça dit, tu es libre de partir avec n'importe quel placard. Donc personne ne peut t'interdire de faire ceci, cela. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que, ok, je vais le laisser souffrir un peu. Voilà, il va souffrir un peu sur ma base. Donc partagez, mettez lesquels. Nous allons lire, ou bien écouter ce qu'on appelle lire le communiqué par rapport aux événements de 4 août à venir, le dimanche à Bruxelles. M'cha'Allah. Parce qu'ils ont voulu faire ça le vendredi ou samedi. Mais tellement que les gens voudront participer parce que ce qui s'est passé à Paris a, encore une fois, motivé les gens, motivé les uns et les autres. Donc ils ont demandé aux organisateurs d'attendre le dimanche pour que tout le monde soit présent et pour qu'il y ait plus de visibilité parce qu'il y aura moins de mouvements. Est-ce que vous comprenez ? Donc, je continue. Voilà. Ne répondez pas. S'il vous plaît, je vous serais abonné. Je pense qu'on s'est bien compris. Ne répondez pas aux commentaires de certaines personnes, ok ? Ne répondez pas. Laissez-les souffrir sur ma page. Nous, nous sommes, voilà, nous, nous sommes, comment on appelle ça, nous sommes les enfants de nos parents. Voilà, nous ne dépendons pas, nous ne sommes pas des mendiants. Voilà. Nous, nous travaillons pour gagner notre argent. Est-ce que vous comprenez ? Mais c'est dont les mamans se donnent aux membres du CNRD, comme c'est ce diarra qui est là, là. Ceux qui travaillent, ceux qui travaillent pour le CNRD, qui enlèvent des sacrifices, qui kidnappent les gens, qui tuent les gens pour le CNRD, en delto odi. Donc, on ne répondait pas. Laissez-les, on va laisser souffrir sur ma page. Laissez-les souffrir, après il va quitter. Gare à lui d'insulter quelqu'un sur ma page. Ne le répondez pas. Vous verrez, si vous calculez, vous regardez, vous inspectez, il n'a rien à manger. Voilà. Donc, il faut mettre un commentaire sur ma page. Faire la carte qui déclare, envoie à un membre de la famille de Doumbouya, pour dire, non, nous sommes sur les passes des bélicos, en train de les insulter, les décourager. Donc, donnez-moi un peu à manger. Voilà. Non, frère Madhuwate, il faut le laisser, s'il vous plaît. Il faut le laisser. C'est les gens qui n'ont rien à foutre. Heureusement, lui n'a pas de travail parce qu'il me suit comme ça. Si je passe 20 télésiveurs, prends les tests de son père et me suive jusqu'à la fin. Donc, ne répondez pas, laissez-le. Donc, nous allons écouter Sekou Kunduno. Voilà. Nous allons écouter M. Sekou Kunduno. Nous l'encouragons beaucoup et merci pour tout. Écoutons Sekou Kunduno pour cette déclaration. Chers compatriotes guédiens, vivants en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en France et un peu partout en Europe, notre pays est aujourd'hui pris en otage par un groupe de gangs et de délinquants dénommés CNRD qui ont terminé systématiquement l'image de notre pays à travers les pratiques liberticides et démoniaques. La nation et la République vous appellent à la mobilisation générale, au sursaut patriotique, à la prise de conscience individuelle et collective afin que nous puissions mettre hors d'état de nu ces délinquants et ces despotes. Comme vous le savez, chaque fois que les actes démocratiques et l'essentiel de nos libertés sont fortement menacés, nous sommes appelés à se dresser comme seuls et uniques remparts. Il est temps ou jamais de mettre fin à cette délinquance sécuritaire et comique, à cette délinquance despotique du légionnaire Mamadi Doumbouya, à soit fait de dictature, à soit fait de privation de nos libertés, à soit fait de kidnapping, à soit fait d'éteindre toutes les forces sociales, politiques, culturelles et religieuses de notre pays. Chers compatriotes, nous avons la responsabilité historique de ne compter que sur nous-mêmes. Je me reprends, nous avons la responsabilité historique de ne compter que sur nous-mêmes et d'engager une combativité sans merci et sans état d'âme contre ces despotes, ces délinquants, ces dictateurs qui estiment que la Guinée est une propriété familiale où la Guinée les a été léguées. Il est temps ou jamais de les prouver et de les montrer que nul ne détient le titre foncé de la Guinée. Cette stratégie est due de nous et requiert de nous plus d'engagement, de détermination, de combativité afin de les mettre hors d'état de nul. Comme vous le savez, l'ensemble de nos libertés sont supprimées, notre droit de manifester est aboli, nos acquis démocratiques sont abrogés, le plan politique et social est complètement banni. Chers compatriotes, vous êtes tous attendus ce dimanche 4 août 2024 pour le point de rassemblement au niveau de la place de Namur, pour le point de chute à la place de Luxembourg. Mobilisez-vous fortement avec une densité immense pour exiger le retour diligent à l'heure constitutionnelle au plus tard le 31 décembre 2024, la fin de la prise en otage de fortement gay et de Burleba, mais aussi l'arrêt des poursuites judiciaires fantaisistes à l'encontre des acteurs politiques et sociaux. Tous et tous, mobilisons-nous pour mettre fin à la délinquance financière, pour mettre fin à la dictature et pour recouver toutes nos libertés. Merci beaucoup. Voilà, donc vous avez écouté M. Sekou Kunduno, qui a résumé, voilà, c'est-à-dire pour mettre fin à la délinquance économique. Voilà, la délinquance économique. Voilà, nous devons nous battre pour mettre fin à la délinquance économique. Non, c'est-à-dire pour mettre fin à la délinquance économique. Moi, j'ai juste pris un exemple de délinquance économique pour vous. Celui qui demande ma page YouTube, c'est arrobazmasantabenitoofficiel. Voilà, c'est ma page YouTube. Arrobazmasantabenitoofficiel. Donc, vous avez écouté Sekou Kunduno, qui parle de délinquance économique, de kidnapping, et, vous l'avez entendu, la prison pour les partis. Et puis, il le dit, les poursuites judiciaires fantaisistes contre les leaders politiques. Parce que jusque-là, nous sommes comme ça, là. C'est vraiment regrettable qu'on ne prouve pas devant la face du monde, que le docteur Kassouli est responsable de quelque chose. Jusque-là, nous sommes comme ça, le docteur Gianni, rien ne trouvait à son sujet. OUI, tout le monde, tous ceux qui sont, personne. Est-ce que vous comprenez ? Alpha Keta, il faut bien écouter ce qu'il a dit. Vers la fin, il l'a rajouté. Donc, son communiqué est clair. Est-ce que vous comprenez ? Voilà. Donc, chers frères et sœurs, nous devons, encore une fois, se préparer pour le 4 août, c'est un dimanche. Voilà, à la place de Luxembourg. En France, c'est en Belgique, à Bruxelles. Donc, n'oubliez pas. Les gens sont tellement motivés, tellement préparés par rapport. Parce que là, là, maintenant, c'est une question de Guinée. Ce n'est plus une question de parti politique. C'est ce qui me plaît dans ce combat-là, maintenant. La dernière phase-là, me plaît tellement, parce que nous parlons de la Guinée. quand vous écoutez tous les discours, je ne dis pas les petites personnes, mais aujourd'hui, on ne parle que de la Guinée. La récupération de la Guinée. On ne parle que de la Guinée. Est-ce que vous voulez ? Merci Jacques Fourou, moi vous le remercie beaucoup. Partout aujourd'hui, on ne parle que de la Guinée. La récupération de la Guinée. Tout le monde est inquiet. Mon grand frère, il est de l'IFDG, il est à New York, il m'a envoyé une vidéo lors de la rencontre de l'IFDG du Bronx. Voilà, je suis ami avec beaucoup de personnes. Même lors de leurs rencontres. Même lors de leurs rencontres. Les gens là ont évité ce l'IFDG. C'est un parti politique respecté. Mais allez-y écouter le compte 30 des uns et des autres. Le souci principal de tout le monde aujourd'hui, c'est ce qui se passe en Guinée. On parle de la souffrance, on parle de kidnapping, on parle de viol, on parle de vol. C'est-à-dire, aujourd'hui, les gens ont laissé la politique. Si vous entendez aujourd'hui un parti politique parler de politique, c'est que franchement, il n'est pas en Guinée. Queen, you okay? Tu as fait quoi? Okay. Vous entendez aujourd'hui un parti politique parler de politique, c'est qu'il n'est pas en Guinée. Donc, n'oubliez pas la date du 4 août. Vous avez vu le premier travail accompli? Logan ne s'est pas rendu en France. Ce n'est pas parce qu'il ne voulait pas partir. Il voulait faire le forcing comme aux États-Unis. Le sommet des Nations Unies, tout le monde est libre de venir. Si tu es un État. Est-ce que vous comprenez? Là où nous sommes comme ça, lors des sommets des Nations Unies, des différents sommets des Nations Unies, on envoie l'invitation au nom de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. C'est bien précis. On ne dit jamais que seul le président démocratiquement élu doit être présent. Non. Donc, chacun est libre de venir à New York. Mais pour les Jeux Olympiques, même quand on envoie la lettre, nous avons entendu la RTG ou les jugadores dire que Doumbouya a été invité. Au fait, ce n'était pas Doumbouya. Je l'ai dit ce jour-là. Ça dit, la Guinée est invitée parce que vous devez inviter le pays si un seul athlète représente le pays, c'est que le pays doit être invité. Mais qui doit être le représentant du pays? Non, non, non. Le comité ne mentionne pas que forcément il doit être M. Sissé ou M. Yalo ou M. Oniveau ou M. Kouraté. Non, non, non. C'est le pays qui est invité. Mais pour le cas de Doumbouya, Emmanuel Macron, en personne, ne voulait pas qu'il vienne. En personne, il ne voulait pas qu'il vienne. Comprenez? Et vous avez vu aujourd'hui ce que cela a donné. Nous n'avons pas d'argent pour payer nos footballeurs. Et puis, ce regrettable, depuis la qualification du Syrie, jusqu'à aujourd'hui, les gens n'ont reçu aucun franc. Je me demande même, tu as dit, je me demande même, je me demande, franchement, qu'est-ce que les gens là cherchent, là-bas, les footballeurs. Et puis, ce qui me fait mal, c'est lorsqu'on nous minimise, tu entends les gens de la fédération, du département dire, je dis bien, les gens du département, dire que non, ne gaspillez pas beaucoup d'argent, les gens là n'iront pas loin, vous connaissez les équipes qui sont là, c'est-à-dire, vous sous-estimez vos athlètes. Or, que nous avons une fille là, sa maman est guinée, il pense que son père qui est portugais, ou quoi, son père qui est portugais, ce n'est pas une fille, qui est très bien en zido, au lieu de l'encourager, non, on dit non, il ne reparlera pas de ne pas gaspiller l'argent. Je me demande où se trouvent les panafricains, ceux qui tapent les portugais pour la Guinée. Or, nous, nous aimons la Guinée. Nous aimons la Guinée. Vous aimez la Guinée. Regardez aujourd'hui des pays où il y a des intes qui ont déjà budgétisé leurs dépenses pendant ce tournoi. Le Mali en a fait, le Burkina, le Niger. C'est en Guinée où on fait assez de bruit. Vous ne venez jamais à la télévision malienne, Burkina, Bébé ou au Béniger tous les jours montrer des projets, des accords, des signatures passées par là. Donc, chers frères et soeurs, moi, je vous prends encore un autre exemple. Voilà un exemple de ratification, vous allez comprendre, de la signature, la signature, pas mal dit, d'Ombouya, d'un montant de 106 millions de dollars. ratifié, vous savez très bien, dans ça, le despote, dans ça, le vaurien, dans ça, l'escroc, dans ça, l'enceinteur, dans ça, Moussoukoto, Konolala, même Konolala, à Baragnola, dans ça, Kourma, en personne. Pour se faire plaire à Mamadi, il avait demandé au cher conseiller du CNT de voter un amendement au montant, voilà, avec un montant pour le Nago, avec un montant pour le Nago, hier, les gens ont entendu parler de 106 millions de dollars. Maintenant, où trouver cet argent ? Un coût du lourd de l'Efanao dit, voilà, là aussi, ils vont faire endetter le pays parce qu'il faut trouver ce montant. Le document est officiel, donc c'est le document qu'ils vont prendre, présenter à des banques ou à des institutions pour les financer. Ce sont les banques sérieuses qui vont refuser et mettre de l'argent dans ces documents. Mais vous allez voir tout de suite là, les commerçants, les Libanais ou je ne sais pas, des Arabes, ceux qui ont des fondations vont venir mettre de l'argent. Les Chinois, des fois même, surtout les Indiens, ils sont trop, ils aiment trop les activités comme ça. d'accord, nous allons lire ça encore, c'est un exemple pour vous. Anna Diamana et Maïra, c'est à cause que j'ai trop pitié pour le prochain président, trop pitié. Ah non, j'ai trop pitié pour le prochain président, après le prochain, ça connaît. Après, il faut qu'on est non. Hé, mal à qui, voilà, qu'elle a dit. On l'a dit, là-bas. on l'a dit, ça rapidement. Je vais lire ça, c'est en deux temps, là-bas. On a deux conventions de financement estimées à plus de 106 millions de dollars promulguées. Le chef de l'agent, Mamadi Doumbouya, à travers un décret lié à la télévision nationale ce jeudi, 25 juillet, a promulgué une loi adoptée par le Conseil national de la transition. Il s'agit de l'autorisation de ratification de convention de financement du programme de sécurité sanitaire en Afrique occidentale et centrale utilisant l'approche programmatique à phase multiple entre la République je continue, permettez-moi, entre la République de Guinée et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement et l'association internationale de développement signée le 31 janvier 2024. Ce sont des petites banques comme ça, voilà, c'est des petites parce que, voilà des dettes que nous allons payer, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va payer les dettes là, ce sont les Guinéens qui vont payer les dettes là et il n'y aura pas d'augmentation de salaire, il n'y aura pas d'aide au développement, il n'y aura pas de financement des petits projets parce que l'argent, dès qu'il y aura des recettes supplémentaires là, on dit il faut rembourser parce que si vous ne remboursez pas là, vous n'aurez pas de financement, il ne faut rembourser pas avant de financement. Ça dit, maintenant les banques n'ont plus d'argent à les donner, ça c'est connu, ils ont demandé combien, au total nous avons combien de crédits en crédit avec les banques locales, ça s'il y a, maintenant là, c'est une autre banque, moi je ne sais même pas d'où sort cette banque-là et d'organisation parce que c'est bien écrit, il s'agit de l'autorisation de ratification de convention de financement du programme de sécurité sanitaire, sécurité sanitaire, nous sommes en épidémie ou quoi ? Sécurité sanitaire en Afrique occidentale et centrale, utilisant l'approche programmatique en phase multiple entre la République de Guinée et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement et l'association internationale de développement. L'association internationale de développement, c'est quoi ? L'association internationale pour le développement. Qui a vu l'agrément ? Qui connaît son siège ? Qui connaît... Est-ce que vous, une fois, depuis qu'en se relis, vous avez entendu parler de ça, l'association internationale pour le développement ? Vous rentrez dans les détails, vous trouverez que c'est une organisation de Bada Samoura ou de Idyani, ou de Hamara, ou de Bailali, en tout cas, ou bien, comment il s'appelle ? Papa Fofana, a dit qu'à l'orido, même quand il m'en crée, allez-y prendre un crédit 106 millions de dollars. Qui va rembourser ça ? André Lévatore remboursera. Moi, vous l'êtes la Guinée. Quand je dis remboursera, c'est qu'il n'y aura pas d'augmentation de salaire pendant 2-3 ans. Le gouvernement ne pourra pas faire de réformes. Vous ne pourrez jamais faire de réformes. Vous êtes endettés. Ou les petites recettes là. Hein ? Parce que, dites-moi, vous ratifiez ça, c'est par rapport à quoi ? On ne parle de sécurité sanitaire. Entre Dieu et vous, il y a une épidémie en Guinée. Est-ce qu'il y a une épidémie en Guinée ? Nous sommes en crise de médicaments parce que c'est eux qui ont fermé les boutiques, les chiosques, les vendeurs de médicaments. Est-ce qu'il y a une crise sanitaire ? Est-ce qu'il y a une crise sanitaire en Afrique occidentale ? Hein ? 106 millions de dollars. Maintenant, ils vont nous donner ça, ils vont se partager. Déjà, il y a la part de Dumbuya dans ça. Vous verrez que Dumbuya a la moitié. Son grand frère Kedja a sa part dedans. Vous verrez que Pablo Foufana a sa part. Tout le monde a baby tabaro. Wallah, peut-être que c'est 10 millions de dollars qui seront utilisés. Au Foufana Mbaké, utilisez-la. Avec les 10 millions de dollars qu'ils vont utiliser-la, ils vont nommer. Ils vont nommer leurs cousins, cousines dans tous les... C'est-à-dire à tous les niveaux de dépenses. C'est-à-dire partout à les dépenses, à faire. Ils vont placer leurs cousins ou leurs oncles là-bas pour pouvoir récupérer le maximum. Ils vont trouver des experts pour pouvoir écouter tous les jours les rapports. Pour écouter tous les jours les rapports pour dire non, nous avons dépensé ceci, nous avons dépensé cela. Sinon, regardez, à la Foufana, où est la crise sanitaire? Bébé, comment vas-tu? Où est la crise sanitaire? C'est grave. C'est dans ça que Doumbia est fort. Toute sa famille, quand il s'agit de sortir là-bas, ils sont trop forts dedans, ratifiés. Voilà un Sainte. C'est eux qui ont soulevé ce dossier-là de Sainte. C'est-à-dire, on cherche là où Maori Doumbia peut manger et puis pour se faire plaire au nord, en bas là-bas, les dépenses là, le remboursement de cela sera automatiquement sous le dos du chef du gouvernement, le premier ministre. Et lui aussi, pour rembourser là, il va demander le taux d'intérêt. voilà un prolongement du détournement à Banna où il faut ce sera. Je vais terminer par le communiqué par rapport à un communiqué qui me... Je ne sais pas, ça me touche, mais je ne sais pas si je veux le lire ou pas, mais en tout cas, mais je me fais le devoir de lire. Franchement, ça me fait peur. J'ai vérifié. J'ai vérifié ça et franchement, j'ai demandé encore une fois à deux ou trois personnes aujourd'hui, ils m'ont dit que c'est vrai. Oui, ils me disent que c'est vrai. Avant même de me reposer encore, j'ai demandé encore à quelqu'un, ils m'ont dit que Benito, l'histoire de Founi Ké Mange c'est du passé. Et, il faut mettre l'histoire de Founi Ké Mange au passé. J'ai demandé deux fois Masanta Benito Omar Sy la Founi Ké Mange est mort mais ça de coûter. Hein? Oui. Bon, nous allons néanmoins lire le document, c'est mieux ou le cafça pour l'entendre que le tarot. communiqué numéro 08 du MNJD, le mouvement nationaliste de la diaspora guinéen. Vous connaissez déjà. Le mouvement des nationalistes guinéen de la diaspora à la profonde douleur d'informer le peuple de Guinée du décès de M. Omar Sy de la Founi Ké Mange de ses survenus dans la première quinzaine du mois de juillet 2024. Des suites de maltraitance infligées par M. Jean Matos Bamba et Zounas Habba tous membres des forces spéciales. Nos sincères condoléances à sa famille biologique, à ses compagnons de lutte et nous prions Dieu de l'accueillir en sa sainte miséricorde. C'est vrai. C'est trop, c'est grave. C'est quel artiste ça? Ça vous parlez de quel artiste? Vous parlez de quel artiste? Bon, vous avez vu le communiqué, ça me touche beaucoup. J'ai envie même de pleurer parce que franchement, je ne sais pas, je suis trop perturbé, trop perturbé. C'est un guillet seulement, on peut tuer quelqu'un de la société civile et puis ça passe comme ça. Nous avons vu des procès au Congo qui ne sait ça. des procès au Congo qu'est-ce que ça? La mort d'un journaliste au Congo, ça a causé assez de problèmes au régime de Kabila. Oui, au régime de Kabila. Presque non, ça réduit le financement, ça réduit la crédibilité de Kabila de plus. comme un score qu'est-ce que les gens-là ont fait? Faut niquer manguer et pilot quand vous réglez parce que les épouses-là connaissent la vérité. Ils connaissent la vérité. C'est régletable. En tout cas, si c'est vrai, comme le coup, parce que c'est un groupe, nos patrons-là, les chefs, les grands responsables de ce mouvement-là sont très, très bien informés. Ils ont des amis dans le gouvernement. Oui. Les chefs de notre mouvement-là, les chefs-là, ce ne sont pas des personnes âgées de 30 ans, 35 ans. Ce sont des gens qui ont entre 55 et 60 ans. Ce sont des grands pays. Ce sont 5 personnes. Le président, le secrétaire général, le président, le secrétaire général, le chargé des affaires administratives et financières et le conseiller. Pour le moment, c'est les 5. Il m'a envoyé ça. Il dit, Benito, aujourd'hui, il a un autre communiqué à faire, mais il a préféré me donner ça. Il dit, lis ça pour tout le monde. Si le Seigneur veut prouver le contraire, qu'il sort au Marcy, là. Voilà, comme tu l'as si bien dans le direct, que tu le mets à défi. C'est ça. Moi, je l'ai tout le temps mis à défi. De me prouver qu'il n'est pas mort en les libérant. C'est tout, c'est simple. Si vous savez qu'ils ne sont pas morts, ce n'est pas vos petites personnes qui postent là-haut, il peut être qu'il n'est pas mort et puis le mets. Sortez-les. Mais présentez-les, devant un juge. N'est-ce pas, vous avez interdit l'avocat de parler de ça. L'avocat a été menacé et puis vous avez dit, vous avez dit à l'avocat, garde à lui de faire un communiqué qu'il a été menacé. Nous connaissons la procédure qui ne connaît pas vos méthodes. Qui ne connaît pas vos méthodes ? Maitre Béat, veuillez me dire le contraire si vous n'avez pas été menacé. Maitre Béat. Dites-nous, dites que vous n'êtes pas menacé. Ah ben, c'est bon, c'est bon même. C'est bon. Moi même, on se reprend demain, ça ne va pas, on se reprend demain. Franchement, c'est regrettable. Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter ça ? Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter ça ? Merci beaucoup, M. Nabi, moi aussi beaucoup. On ne peut pas payer nos athlètes. On ne peut pas payer les primes des joueurs. On ne peut pas payer les primes de nos équipes qui sont à Paris. Mais on est capable de sortir 106 millions de dollars pour une question de sécurité sanitaire. quand vous regardez la Guinée sort et montrez-moi là où il y a la maladie. Il y a quelle épidémie ? Il y a quelle épidémie la diarrhée ? Le paludisme ou quoi ? Rien. Rien. On sort uniquement 106 millions de dollars. 106 millions de dollars uniquement pour la sécurité sanitaire. regardez ce pays là. Ils sont trop forts. Ce qui fait la qualité du CNRD, les communicants ou je ne sais pas parce qu'ils ont perdu tous leurs communicants. Les vrais communicants du CNRD ont disparu. Mais la qualité première, c'est pour ça. Allez-y voir les postes. Ils prennent des photos des images où on dit le CNRD est en progrès. On s'en va prendre un tronçon quelque part pour dire non, le CNRD est en foyer. On prend ça dit les mêmes photos. Après deux semaines on républie la même photo pour dire non, la route telle est en progression. On s'en va montrer la pose d'une première pierre des chantiers. J'aurais même appris qu'ils veulent récouter je ne sais pas combien le pays là. Les gens ont oublié le recrutement de Idi Amin dans l'armée. Personne n'en parle. Ils ont oublié le recrutement de la France en blé, le dépôt du dossier. Mais là, il y en a encore. C'est d'autres recrutements encore. Non, c'est non, c'est autre chose.